C'est avec, en pile bonheur, CEP a salué nous matin et a souhaité nous bienvenue dans l'atelier et le travail de la journée de rencontre et d'échange. Nous devons faire partie politique pour nous définir avec nous ensemble l'outil qui est pour nous traverser d'ici le 25 octobre. Le changement CEP a été fait par rapport à ce que nous avons fait dans le jour 9 août. Nous avons profité pour nous confirmer le bonheur, nous avons profité pour nous partager l'appréhension des partis politiques pour les choses qui sont faites entre le 25 octobre. Nous avons fait discuter de l'avion de la capacité de CEP a répondu à l'exilience à nous et nous arranger pour que la journée soit en capacité de meilleures conditions que la journée 9 août. CEP a répondu à l'engagement que ça a dit l'affaire, l'affaire ouvre et nous mettez des échéances de manière à ce que nous avons fait à mesure que nous informons que nos engagements ont été respectés. Mais comme d'habitude, le Conseil n'a pas respecté pour les partis politiques et pour les publics. Nous avons toujours arrangé notre tour pour avoir notre disponibilité pour que l'ensemble des membres du Conseil soit là au moment de ces événements publics. Aujourd'hui, nous avons trois membres du Conseil, dont le trésorier, M. Ricardo Augustin, qui est à Dubaï pour la première vérification du premier lot de bulletin qui est en train d'être produit pour les présidentielles. Ensuite, c'est une mission qui est là-dedans, les techniciens et le Conseil électoral, parce qu'à chaque fois qu'il y a une mission, il est obligé qu'il y a une délégation suffisante pour valider les décisions qu'il prend. Parce que c'est juste qu'il faut visez-vous dire, j'ai un document qui apparaît devant nous, m'autorisez vers 20 millions, et que s'ils gardent ces vers responsables parce qu'ils sont confortables avec l'échantillon de ça. Donc c'est ça, délégation à Dubaï, les techniciens pour vérifier la technicité, les codes de sécurité, les codes de sécurité, les watermarks qui permettent de photocopier, tous les éléments de sécurité sont techniciens à vérifier. Maintenant, validation, on dit, hôte de produire là, c'est un Conseil électoral qui est pour valider. Donc la mission, ça a toujours un Conseil électoral et techniciens. Donc actuellement, là, il y a à Dubaï, M. Philippe Augustin avec le Conseil Ricardo Augustin, trésorier du CEP, pour la première série de validation. Là, pour rentrer en fin de semaine, en cours de août, aujourd'hui, là, nous y a la Conseil Hermengual qui fait partie de la deuxième délégation qui devra valider la deuxième vague de bulletins qui vont être produites, parce que nous avons plus de 30 millions de bulletins qui vont être produites. Ensuite, pour rentrer en troisième, la deuxième vague conseillère qui va aller à la délégation, c'est Yolette Mengual, le conseiller Maniga, qui est avec nous là, qui a eu l'amabilité d'annuler son vol hier pour être présent dans l'encontre avec le Parti politique. Donc il ne laisse pas au Prince demain pour Dubaï. Et le technicien qui va l'accompagner, ça va être le directeur exécutif qui a participé à la conception des maquettes pour ce bulletin qu'il ira vérifier lui-même. Ensuite, il y aura la semaine prochaine la troisième et dernière délégation qui sera composée du conseiller Jacques Seuss et deux techniciens colissage. Parce qu'à la dernière délégation, on aura le temps de produire la totale des des bulletins. Il s'agira maintenant de les colisser par numéro de bulletin, numéro de centre de vote, département et commune. C'est un travail titanesque qui prend la présence encore du CEP pour qu'on s'assure que Tiburon va prendre la gonave, la gonave va prendre le sac à cavale. Donc il y aura deux spécialistes en colissage du CEP présents à Dubaï et encore une fois un conseil électorale, chef de délégation. Mais c'est des missions financées par la compagnie qui imprime les bulletins. C'était prévu dans le contrat, quelle que soit la compagnie. Il fallait se charger de financer les frais de vérification du CEP qui est donneur d'ordre. Donc c'est de ça qu'il s'agit pour les conseillers qui ne sont pas là. Je répète, on n'aura pas avec nous aujourd'hui le conseiller Augustin à Dubaï, la conseillère Mengual qui est en route vers Dubaï et le conseiller Jacques Seuss qui a un malaise qui n'a pas vu être besoin ce matin. Le reste du conseiller est là. Et la conseillère Lodédith Joseph a été réglée des problèmes de gestion et d'organisation du BCEN à la route de Frères. Elle est en train de venir ici pour pouvoir être présente physiquement. Mais elle a dû se rendre à la route de Frères pour gérer les BCEN qui vont reprendre immédiatement après cette rencontre. Merci. Maintenant encore une fois, je vous souhaite la bienvenue. Et comme vous l'aurez remarqué, au menu, il y aura l'avancement du contrat électoral et la publication des résultats définitifs. Depuis un certain temps, il y a eu une montée de pression parmi les partis politiques et les candidats avec raison pour savoir quand est-ce que les résultats seront disponibles. Mais encore une fois, c'est un effet pervers et un effet qui est lié à le volume de candidats que nous avons. Et c'est le mètre des vies par la verre. Nous avons une idée de combien de cas de contestation que nous avons pour gérer. Et comme nous connaissons, il n'y a jamais eu de tribunal électoral avant cette élection. Le CEP en vendre deux avocats nommés par le CEP et trois conseillers qui sont prêts à analyser et évaluer par rapport à la compréhension et trancher. Cette fois-ci, comme nous l'avons fait expérience, ce sont de véritables tribunaux électoraux qui siègent avec des procédures, des plaidoiries et des décisions qui répondent aux exigences de la loi et aux exigences liées aux rédactions de décisions de justice. Donc, ça prend un ensemble de procédures, ça prend un ensemble de règles, ça prend un ensemble de rigueur aussi dans la gestion de ce processus qui est une gestion de processus de tribunaux, effectivement. Donc, c'est d'ailleurs, je rends un hommage public au conseiller Néhémie Joseph qui, en dehors de ses fonctions de conseiller électoral, a choisi de remplacer trois consultants qui auraient dû venir en Haïti pour s'assurer de la gestion du contrat sur l'électorale. Leur décision, ça a été bon, le décision, c'est bigobay, nous avons sinfèl, nous avons fait qu'on n'a pas gagné cinq à fait six à tous. Nous avons fait qu'un contrat sur l'électorale, c'est une gestion du tribunal pour nous consulter les tranchéques pour une fèle. Il s'est rendu disponible avec Maître Jacques Seuss pour prendre en charge la gestion du contrat sur l'électorale des tribunaux électoraux. Et aujourd'hui, je veux lui rendre un hommage public et vous êtes témoin de la maestria avec laquelle il s'est attaqué à la tâche. Et Maître Némi, nous vous en remercions. Au nom du conseil, je vous rends un hommage public. Et transmettez ces hommages au conseiller Jacques Seuss, qui a participé avec vous dans cette tâche, est vraiment honorable. Je vous en remercie. Et donc c'est ça, je vous dis bienvenue. Le CEP, sachez-le, est totalement disponible pour l'ensemble des informations que vous souhaitez avoir. Et comme nous le disons toujours, il n'y a pas de questions décentes, il n'y a pas d'informations auxquelles vous n'aurez pas accès, et c'est donc que vous aurez produit de la demande. Merci et bon travail. Le Présent Soin, c'est répondre à l'évitation pour les partis politiques par rapport au dialogue avec le CEP. Le Présent Soin, c'est une très bonne étape, c'est que vous posez un problème, nous portez à ce que je vous dis à des corrections qui vous faites, nous posez un problème pas, nous n'avons pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. sans parsimonie, avec impartialité. Donc nous, nous avons un peu de temps, mais pendant ce temps, ça c'est un peu de temps individuels. Mais pendant ce temps, il y a un parti politique là, il faut nous mettre le 10 octobre de la mandat, il faut mettre la formation, il faut mettre le financement avant le 25 octobre là, mais il faut avoir un hypocrisie. Mais il faut dire qu'il y a une partie de l'église, il faut dire qu'il y a une partie de la rue, il faut dire qu'il y a une partie de la candidature. Pour qui ça là? Moi, j'y a un hypocrisie. Oui, si j'y a un hypocrisie, il faut dire qu'il y a une institution, il faut dire qu'il y a une partie de l'église. Si j'y a une partie de l'église, il faut dire qu'il y a une partie de l'église. Et on connaît qu'il y a une partie de l'église. Mais aujourd'hui, je pense que le chemin à suivre, c'est forcer le CEP à prendre la correction. Pour qui ça? Depuis 1997, il y a un conseil électorale permanent. Nous, je m'y a une partie de l'église. Chaque année, nous mettons 9 millions. Ou pas de 9 millions, nous ne faisons un miracle, alors qu'il y a une expérience. Je pense que le vrai problème là, c'est pour nous tous mettre ensemble, pour après cette élection, nous ayons un conseil électorale permanent, un conseil constitutionnel, pour que le problème y a posé, nous posez à l'intérieur d'institution, pas dans les rues. Les rues doivent être calmes pour la stabilité politique et économique de ce pays. A partizipé dans l'élection le 25 octobre? A déjà dans l'élection, à le 25 octobre, à le 25 décembre. Nous, 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 nous prenons un coup, nous, 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 nous prenons un coup, kap nè dezem, tout, mais nous, 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 nous amenons. Et quand nos candidats, nous n'avons pas à l'extrême, parce qu'il ne faut pas à l'extrême. Si c'est une revendication qui est juste, moi, nous, nous n'avons pas à l'extrême, pour le disadvantages européenne. Parce qu'en Messia, la revendication est de 2 façons. Nous, quandύ pas à l'élection, nous nous pouvons dans la rue, nous comme barriers à l'intérieur d'institution. Nous sommesless au point, nous относissons à tous les petits médiques. Nous, nous revendons, nous, nous, admissons à tous les deux défis. d' kidnapped ire que nous, et l'amal non BCN m'konvek Maïs Gaou qu'il n'y a pas d'accompagner, non ? Parce que l'article 524 dit que la saisine des organes contentieux se fait par les candidats et leurs mandataires. J'ai des candidats à la députation et j'ai des candidats à la deuxième tour. J'ai des candidats à l'élection à la préfète. J'ai des candidats à la présidence. Si c'est l'autorité qui est capable de venir à l'élection à l'élection, nous sommes obligés de venir. Nous venons, nous devons attendre. Et malheureusement, nous n'avons pas posé question. Question pour nous te poser, grand-père, nous nous avons posé. Mais nous creux que nous avons rentré dans le cadre de confiance que le Conseil électoral a cherché et par rapport à ce qui est passé de 9 août là. Et il était nécessaire pour nous rencontrer avec le Parti Politique pour nous avoir une certaine explication sur le déroulement de 9 août là. Et d'autant encore, pour te rassurer nous qu'il y a 25 octobre là qu'il y a un peu plus de jours comment il va le passer. Parce que c'est un grand-jeu lié, c'est un anjeu politique lié. C'est tout le monde. C'est presque la présidence. Et si on est la présidence, c'est-à-dire que le jour 25 octobre, il va le plus difficile le Capi Terrib que le 9 août. Pour qui ça nous dit que le Capi Terrib? Parce que c'est un géant détail. C'est présidentiel que l'il y a. Et tout le monde c'est le président. Et si on prend le détail président, c'est-à-dire que ça que tu fais violence, il va faire plus de violence. Ça que tu fais désordre, il va faire plus de désordre. Et ça fait que nous même nous avons besoin. Qui dispositions le Conseil Électoral pour rassurer nous que le Capi Terrib le 25 octobre ne va pas passer le même jour avec le 9 août 2015? Qui promesse le Conseil Électoral n'a fait pas? Nous n'avons pas que nous satisfaits parce que nous n'avons pas quelques questions posées par exemple les réponses et nous sommes là comme la presse par les réponses. Est-ce que les réponses vont venir après? Nous n'avons pas. Est-ce que, comme vous dit, après nous avons l'autre rencontre encore? Est-ce que nous avons une question que nous avons posée? Nous n'avons pas de répondre à ça dans l'autre réunion pour nous? Nous n'avons pas. Quelles sont les sénateurs? Bon, c'est la question du mandat. C'est la question de la question de l'Op.H.T.K. qui fait des ordres. C'est la question de la bourrage d'une. C'est la question de l'irrégularité. C'est la question d'observateur ou d'observateur qui est gagné. C'est la question de la passivité de la police qui est faite. C'est la question que nous avons gâté et les magistrats ensemble avec la présidentielle et l'initiative qui a pu faire à ce casque après. C'est la question de l'Op.H.T.K. mais il n'y a aucune réponse qui n'est pas. Vous n'avez pas de répondre? Bon, mon chère M.K.A.P.D.O. attendons pas de répondre. Peut-être être capable d'une deuxième réunion à NAPTAN pour inviter nous encore. Je ne peux pas dire ce qui date mais je ne peux dire avant 15 octobre. Avant 15 octobre NAPTAN parce que même après 10 ans encore. on va dire que un peu si on ne peut pas garder c'est doucement pour garder l'Op.H.T.K.A.P.D.O. C'est un peu qui était très bon que CEPA accepte rencontrer avec les partis politiques qui sont habitants qui acceptent rencontrer toute l'équipe qui participe dans le championnat. Certains contentieux vider et gagner pour résoudre toujours même parce que c'est une très bonne chose que CEPA commence à mettre l'écoute des partis politiques et des candidats. C'est contentieux comme ces vidéos. qui ça? non, bon on est contentieux sous mandats ou mandataires ou membres de vote qui sont tout qui sont liés à l'élection qui part le 9 août que CEPA prend engagement pour le corriger. C'est très bon. c'est le 1 août disposition pour le temps de, et c'est ça qui est bon. Vous parlez d'élection partielle, vous parlez d'élection partielle, pour côté de la Constitution vous avez dû faire élection partielle avant le 25 octobre. Vous avez dit que vous n'avez pas eu de deuxième tournoi ni élection partielle, ni élection présidentielle, ni élection magistrat le 25 octobre. Vous pensez que ce n'est pas souhaitable du tout que vous dégagez parce que c'est toujours souhaitable pour faire élection magistrat ensemble avec élection. Ensemble, ça n'a pas été magistrat. Il n'y a pas eu de moyens mais il n'y a pas eu d'élection avec l'élection qui nous permettent d'avancer. Il n'y a pas eu de problème pour corriger. Le deuxième part, il y a eu, il n'y a pas eu de correction dans les mandataires, mais il n'y a pas eu de correction dans les dépouillements de tous les mandataires. Parce qu'il se dit qu'il n'y a pas eu de parole comme si 5 chaque 2 ans mais il y a eu de problème et les dépouillements les dépouillements ne sont pas eu des yeux ou des oreilles mandataires. Il y a eu du juge, et le deuxième part, c'est Jacques qui a eu. Ce sont les problèmes qui possèdent. Il faut se renforcer et rebrouiller ces quatre pour remaner les alcalins du ritoral. qui a eu, elles sont les erreurs. Ces deux ans, elles sont les problèmes qui sont à vue de la recherche. Les réunions sont pour la recherche.